... Quel programme ? Oui, il fallait aller chercher le sud des Alpes, le Ventoux. Pour aller chercher le Ventoux, il fallait descendre le plus bas possible, donc une étape longue, l'étape la plus longue du Tour de France, avec une approche au pied du Ventoux. Là, il y aura probablement une échappée qui va prendre beaucoup de minutes, mais il restera le fameux Ventoux à franchir, et là, ce sera le début d'une dernière semaine du Tour difficile. Là, personne ne pourra se cacher, dans le Ventoux, il y a souvent des défaillances qui arrivent, surtout après une étape longue et difficile, peut-être la grande chaleur. C'est toujours délicat d'arriver à près de 220 km et d'aborder le Ventoux, donc c'est une étape spécifique, peut-être qu'il y a des grimpeurs qui vont laisser du jus sur la partie un peu plate, et puis on aura affaire à des baroudeurs, peut-être quelqu'un dans l'échappée qui se permettra d'aller gagner cette étape, et pourquoi pas se reclasser au classement général. Donc, aux équipes qui ont perdu déjà pratiquement le Tour de France, de faire voir que rien n'est gagné d'avance et qu'il faut passer tous les obstacles sans encombre, donc aux équipes de baroudeurs d'attaquer au maximum.